Je vous propose de commencer notre 51e séminaire Lunch & Learn de la chère Philanthropie. Bonjour à tous et à toutes, on est très heureux de vous accueillir pour ce 51e épisode de notre Lunch & Learn, le séminaire. On est très heureux de traiter aujourd'hui un sujet passionnant, multiforme, qu'on a intitulé Philanthropie et territoire, enjeux, défis et perspectives pour le secteur des fondations en France. Avant de vous parler de nos invités et de creuser un peu le thème, simplement quelques règles, quelques rappels pour ceux qui nous connaissent de bon fonctionnement. On a par défaut les caméras activées. Si vous pouvez activer votre caméra, c'est très bien comme ça, on peut vous voir. Et les micros sont désactivés pour l'instant. Vous aurez l'occasion de les activer dans une partie de questions-réponses après les interventions de nos invités. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous renommer, c'est-à-dire à faire un clic sur votre nom, sur les trois petits points, renommer. Vous pouvez indiquer votre prénom, votre nom et l'organisation dans laquelle vous travaillez. Ça nous permet un peu de voir qui est dans la salle. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, c'est parfait, en vous renommant pour afficher votre nom complet et votre organisation. Pour les questions, vous verrez, on aura deux présentations. On aura un temps de questions entre les deux. Il y a deux modalités pour poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat, la fonction chat, en posant vos questions par écrit. On les voit passer au fil de l'eau. Dans le chat, vous retrouverez également des ressources qu'on va partager avec vous, vous tous, pendant le séminaire. Mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et l'autre solution, quand on vous y invitera, c'est de lever la main pour prendre la parole. On vous donnera la parole si vous souhaitez poser vos questions à l'oral. Le séminaire est enregistré. Comme d'habitude, il sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, voilà, ce séminaire fait partie de notre série de Launch & Learn, qui est une activité centrale de la chère philanthropie, rendue possible par vos partenaires. Donc, vous voyez aussi les logos juste en dessous. Tout de suite, sans transition, je vais donner la parole à Anne Monnier, ma chère collègue, qui va vous parler un peu du sujet et surtout de nos intervenantes du jour. À toi, Anne. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Donc, ravie de vous présenter le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé et très actuel, qui est celui des territoires. Philanthropie et territoire, il s'agit de s'intéresser à la manière dont les fondations pensent le territoire. s'intéressent au territoire et agissent sur un ou deux territoires. Parmi les différentes approches possibles du territoire, il y a bien sûr la fondation territoriale, adaptation contextuelle du concept de Community Foundation, qui, encore peu nombreuses, reçoivent un regain d'intérêt ces dernières années en France, mais aussi en Europe, avec le mouvement ECFI, par exemple, European Community Foundation Initiative. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment les acteurs philanthropiques se saisissent des territoires, quels sont les enjeux d'une approche territoriale pour les fondations, quels sont les défis aussi ou les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, quelles relations cela crée avec les acteurs locaux, alors que les structures philanthropiques s'interrogent sur les liens à leurs parties prenantes, et en particulier, articuler cette approche avec l'action publique territoriale. Et notamment, à l'heure où la transition sociale et environnementale nous impose de réfléchir à la bonne échelle à laquelle agir, penser le rôle des territoires pour les fondations est absolument crucial. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille Manouri et Ankaï Lothio, que je vais présenter. Donc, Lucille Manouri est doctorante en sciences sociales à l'Université de Haute-Alsace, « Laboratoire sage, société, acteurs et gouvernements en Europe ». Sa thèse, intitulée « Émergence des potentialités d'une philanthropie stratégique de territoire », porte sur le rôle stratégique de la philanthropie sur les territoires. Et c'est en tant que chercheuse que nous l'accueillons aujourd'hui, mais elle a également une deuxième casquette, puisqu'elle est aussi responsable de projets au Centre français des fonds et fondations, après avoir exercé comme consultante sur le champ associatif et le développement territorial durant plus de 25 ans et réalisé des évaluations à la Fondation de France. Donc, merci Lucille d'être avec nous aujourd'hui. Ankaï Lothio est juriste et fiscaliste experte en philanthropie. Après avoir commencé comme juriste au Musée du Louvre, Anka a travaillé au CFF comme responsable du pôle juridique Affaires publiques et Innovations. Elle dispense également des formations sur les aspects juridiques et fiscaux des fonds et fondations. Et elle est depuis 2016 l'un des 25 membres du Haut conseil à la vie associative et participe à sa commission juridique. Et surtout, elle est cofondatrice avec Béatrice de Durefort de Diptyque Durefort Illutio Stratégie et coautrice avec Béatrice de Durefort Toujours de l'étude Fondations et Territoires, états des lieux et questionnements publiée en 2021. Et nous avons également le plaisir d'avoir en salle Béatrice de Durefort qui pourra également participer et répondre aux questions avec Anka. N'hésitez pas, Béatrice, également à intervenir. Merci d'être aussi avec nous. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de présenter aujourd'hui. Et je vais repasser la parole à Arthur pour un premier sondage. Merci Anne. Et bienvenue évidemment à nos deux invités. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On est déjà plus de 120 participants, c'est super. Alors justement, on va vous mobiliser pour, comme on a l'habitude de le faire, un premier sondage. Alors, quelle que soit votre activité, que vous soyez dans une fondation, dans une association, dans le conseil, on va vous poser la question suivante. À quelle échelle de territoire agissez-vous dans votre activité ? Est-ce que vous agissez au niveau d'un quartier, d'une ville ou d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département ou d'une région, au niveau national d'un pays ou bien au niveau international ? Plusieurs réponses sont possibles, bien sûr. On veut simplement sonder notre auditoire pour voir quels sont les échelons territoriaux dans lesquels vous êtes impliqué dans votre activité, quelle qu'elle soit. On va vous donner encore un petit peu de temps pour répondre. Déjà, vous êtes déjà plus de 90 à avoir répondu. Merci beaucoup. Et on va partager les résultats dans quelques secondes. Donc, à quelle échelle de territoire, singulier ou pluriel, agissez-vous dans votre activité ? Voilà, vous avez tous répondu. On va mettre les résultats. Alors, c'est intéressant. On voit que vous êtes plus de la moitié à agir au niveau départemental ou régional. Ensuite vient l'échelon national. Et l'échelon international ensuite. Finalement, le trait local, quartier ou la commune, viennent ensuite dans les réponses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes nombreux à avoir cliqué sur plusieurs réponses. C'est ce qu'on peut voir aussi. C'est intéressant de voir aussi dans la présentation de nos intervenants cette dimension de, peut-être, multi-niveaux d'intervention territoriale. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé. Sans plus attendre, je vais inviter Lucille Manmouri, notre première intervenante, à prendre la parole. Et je crois à partager aussi son écran. Lucille, c'est à vous. Vous devez réactiver votre micro. On va le faire peut-être. Voilà, juste. C'est parfait. Donc, merci beaucoup, Arthur. Merci à vous tous pour l'invitation. Je vais effectivement tenter de partager mon écran pour vous emmener avec moi sur la présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien ? C'est parfait Lucille, merci. Impeccable, merci. Alors moi, je vois par contre le sondage sous mes yeux. Du coup, je l'enlève. Bon, je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Alors, d'abord, vous dire d'où je parle. Oui, je suis actuellement en doctorat sur ce très beau sujet, émergence et potentialité d'une philanthropie stratégique de territoire. Le terme de stratégique n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans que les fondations se développent en nombre, mais aussi en capacité de façon significative en France. Là, je ne vais parler que de la France. C'est tout à fait impressionnant de se rendre compte que, comment dire, de la professionnalisation à l'œuvre et de la façon dont elles entreprennent soit des stratégies de collecte, soit des stratégies de distribution, soit des modes d'intervention en tant qu'opératrice, qui les amènent, en fait, à se mailler de plus en plus sur les territoires. Et moi, qui suis une ancienne, on va dire, spécialiste du développement local, j'ai été frappée, comment dire, par le développement de cette capacité. Et c'est ce qui explique que j'ai engagé ce travail de thèse. Alors, je ne sais pas si je serais capable de vous parler de perspective, parce que je ne suis pas prophète. Par contre, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de rendre compte de la diversité des pratiques, de la diversité des fondations dans leur rapport au territoire. Et c'est là-dessus que j'ai centré l'intervention. Je vais vous dire aussi, quand même, qu'au Centre Français des Fondations, j'anime un cercle de réflexion de fondations, donc de membres adhérents du Centre Français des Fondations, sur ce très beau sujet de la relation entre fondations et territoires. Mon intervention, je vais la structurer en trois temps. D'abord, essayer de vous illustrer en quoi, comment, c'est une relation plutôt diversifiée. Et ça, partant du constat que le monde des fondations n'est pas homogène, ne serait-ce que par la diversité statutaire. Donc, je vais rentrer dans ce détail-là et je vais essayer de l'illustrer. Puis, essayer d'analyser avec vous quel sens a l'attention portée par les fondations au territoire. Finalement, on y porte, les fondations, n'y portent peut-être pas tous le même sens, la même ambition et donc la même stratégie. Et puis, donner quelques repères sur des modalités d'intervention et ce fameux caractère dit stratégique. D'abord, rebrosser. Alors, j'ai pris un tableau qui n'est pas très actualisé de l'Observatoire de la Fondation de France. La Fondation de France produisant de manière très régulière un état des lieux des fonds et fonds de dotation en France. Là, c'est l'édition de 2018, ce qui porte sur des données 2017. Mais ce que je voulais vous illustrer là, c'est, comment dire, à la fois la diversité, donc revenir un peu sur les différents statuts, reconnus d'utilité publique, fondations abritées, dont vous voyez un nombre relativement conséquent, fondations d'entreprises qui sont en pleine croissance, mais aussi des fondations assez particulières et spécifiques, comme les fondations de coopération scientifique, partenariales ou universitaires. Là, n'est pas fait mention dans ce tableau des fondations hospitalières, mais néanmoins, elles existent aussi. Et puis, des fonds de dotation dont on sait à quel point ils ont connu, depuis leur création, un développement extrêmement exponentiel. Derrière le fonds de dotation, sont des pratiques extrêmement souples, mais aussi diversifiées, et on le voit en partie à travers ce questionnement sur la relation au territoire. Donc, le paysage moderne de la philanthropie instituée, c'est une diversité de statuts, et derrière, une diversité de fondateurs, sans doute avec un étoffement historique, en fait, de la nature des fondateurs, avec des catégories de fondateurs parmi les fondations qui peuvent être des particuliers des entreprises. Je rappelle que deux tiers des fondations ont été créées depuis les années 2000. Et puis, du côté des fonds de dotation, on trouve aussi non seulement des particuliers, mais des associations, et parfois des initiatives multiparties prenantes. Petit rappel sur des modes opératoires. Alors, quand je parle de la philanthropie, je parle même au-delà des fondations, c'est-à-dire que les modes opératoires des fondations vont être la distribution, la collecte, la capacité opératrice, ou un mode mixte, et ce mode mixte n'est pas sans intérêt par rapport au questionnement sur la stratégie des fondations. Et puis, une diversité de pratiques entoure, comment dire, les fondations, qui vont mobiliser des savoir-faire diversifiés ou des formes diverses au sein du champ philanthropique. On va avoir des ensembliers. J'ai en tête Terre de Lien, dont je vous parlerai un tout petit peu. On va avoir des plateformes de type crowdfunding. On va avoir des entreprises qui agissent en régie directe et qui ont une action philanthropique à travers cette régie directe. Et que c'est des associations qui n'ont pas forcément mobilisé une fondation pour développer des pratiques de collecte. Et donc, dans tout ce monde philanthropique extrêmement varié, la place des territoires va prendre une dimension singulière. Alors, juste une petite parenthèse sur où est-ce qu'elles se situent, ces fondations. Le traitement en cours au sein du Centre français des fondations nous montre que quand même 53% des fondations sont en Ile-de-France pour 47% sur les 12 autres régions. Ce qui n'est pas rien. En termes d'équilibre-déséquilibre, alors attention, ça ne veut pas dire évidemment que du point de vue de la relation au territoire, les fondations ne s'intéressent qu'à leur territoire d'implantation. Vous pouvez tout à fait avoir une fondation située en Ile-de-France qui va s'intéresser aux Alpes, par exemple, ou à Contrario, ou une fondation, je pense à la fondation Amber, par exemple, qui est basée dans le Nord, mais qui a des attaches familiales et historiques ailleurs. Donc, dans la relation au territoire, il faut faire très attention entre territoire d'implantation et territoire d'intervention. Parfois, c'est le même, parfois, ce n'est pas le même. Pour boucler sur où est-ce qu'elle se situe, juste un petit clin d'œil à une étude qu'avait fait en 2016 la Fondation de France, on voit qu'il y a un alignement entre l'acquittement ISF et la cartographie des dépenses des fondations. Et donc, les régions sur lesquelles l'ISF était le plus important à l'époque où il y avait de l'ISF, donc Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Aquitaine, Alsace, Haute-France, Bretagne, Pays-Loire, qui comptent parmi les régions sur lesquelles nous avons à minima des poches de richesse. Voilà. Donc ça, c'est un petit ancrage, une petite perspective nationale. Alors, comment appréhender la relation au territoire ? En fait, ce que je suis en train de travailler, c'est de distinguer une approche spatiale de la relation, une approche organisationnelle de la relation des fondations au territoire, et puis une approche stratégique de la relation. L'approche spatiale de la relation, elle engage trois éléments. La localisation, où est-ce qu'est située la fondation, le territoire d'intervention, égal ou pas égal, à la localisation ? Et puis, l'échelle d'intervention, c'est un peu le sondage qu'a fait passer Arthur. C'est-à-dire, finalement, je me centre sur un quartier, je me centre sur une commune, je me centre sur un département, une région, un pays ou à l'international. Attention, quand on parle d'échelle, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'intéresser aux proximités. Et j'introduis cette notion de proximité, c'est important. C'est-à-dire que tout en travaillant à l'international, je peux, par exemple, décider de travailler sur des pays en Afrique et puis m'intéresser tout particulièrement aux territoires ruraux du Bénin, par exemple, ou du Bénin et du Sénégal. Donc ça, c'est... L'échelle ne le fait pas tout. Par contre, la distinction entre territoire d'implantation et territoire d'intervention, elle est importante. L'approche organisationnelle de la relation. Très clairement, la relation, puisque je parle de la relation, les modes opératoires sont extrêmement structurants de la relation, puisque, évidemment, si je suis une fondation d'entreprise, je suis sur le mode distributif. Si je suis une association, je vais plutôt essayer de travailler une stratégie de collecte à travers la mobilisation d'une démarche philanthropique et ou adossée ou pas à un fonds de dotation ou à un autre type de fondation. La gouvernance est extrêmement importante. Alors, cette notion de gouvernance, je vais y revenir, puisque dans les chercheurs qui travaillent sur la question de la gouvernance, on a à la fois la gouvernance prise au sens étroit, c'est-à-dire les organes de gestion d'une organisation, et puis une gouvernance élargie où on va penser à la coordination des parties prenantes avec lesquelles je travaille, voire une gouvernance territoriale qui va être la coordination avec multiparties prenantes sur les territoires. Et puis, dans cette approche organisationnelle, puisque je parle d'une gouvernance élargie, il y a la question des réseaux dans lesquels je m'insère qui est extrêmement importante. L'approche stratégique de la relation, enfin, c'est l'incidence des proximités. Je vais revenir sur les proximités. Il y a une approche de quatre grandes formes de proximité par les chercheurs sur lesquelles je reviendrai. il y a les finalités et enjeux, et là, je fais un petit clin d'œil à mot sur le don contre don, puisque finalement, il y a la finalité affichée, quelle est ma cause, par exemple, sur laquelle, ma ou mes causes sur lesquelles je travaille, et puis il y a les enjeux du don contre don par lesquels transite un certain nombre d'enjeux, d'intérêts. Je vais y revenir. Il y a un savoir composé avec les proximités qui doit pouvoir se travailler et puis un enjeu qui vient aussi, comment dire, d'une entrée, d'une grille sur laquelle je travaille, qui est celle des transactions sociales. Alors, quand je parle de transactions sociales, je ne suis pas sur de la transaction purement économique ou de la transaction juridique. En fait, la notion, le paradigme de la transaction sociale nous ouvre au fait que dans un échange va être fondé par plusieurs choses. Le don peut être un volet, la négociation peut être un volet, le marché au sens de comment passons-nous marcher, mais pas forcément dans les dimensions exclusivement financières, sont en jeu dans les transactions. Et donc, moi, un des volets de mon travail de recherche consiste à observer comment ces transactions, quelles sont les transactions et bien sûr, il y a les transactions financières, mais il y a aussi un ensemble de transactions extra-financières qui se jouent dans la relation des fondations au territoire. Je vais y revenir. Il est important pour moi de vous dire que les territoires, ce n'est pas des espaces standards ou indifférenciés. Les territoires, c'est comme des organismes vivants. Ils sont un construit social, ce qu'on appelle un construit social. Ils vont être façonnés par une histoire. Dans cette histoire, il peut y avoir des traumas. Je pense par exemple à tous les territoires sur lesquels il y a eu des marasmes industriels et qui sont en reconversion industrielle, ou un territoire rural sur lequel la ruralité et les équipements modernes sont arrivés sur le tard. Façonnés par l'histoire, marqués par des aléas, développés par un système d'acteurs qui a sa propre physiologie. Je vais emprunter un vocabulaire à la médecine. C'est-à-dire que c'est un système d'acteurs qui peut fonctionner très bien, avoir toutes ses fluidités et puis un système d'acteurs qui a lui aussi en tant que tel ses traumas, ses inerties et ou ses éléments de dynamisme. Et puis, bien sûr, un territoire, ce n'est pas un lieu clos. Donc, c'est traversé par des influences exogènes, diverses, qui vont venir jouer un rôle aussi sur ce qui se joue sur le territoire. Enfin, les dynamiques territoriales du nom de ce très beau programme de la Fondation de France dont j'ai fait l'évaluation effectivement et qui a été un déclencheur réel pour moi pour me rendre compte de tout ce enjeux philanthropiques, sont marqués par des vulnérabilités diversifiées, des atouts diversifiés qui peuvent être autant culturels, économiques, sociaux, des ressources, bien sûr, qui peuvent être matérielles ou immatérielles, mais aussi des imaginaires. C'est-à-dire que les territoires, pour reprendre très bon terme d'un professionnel de la Fondation de France, les territoires sont structurés par les imaginaires qui le composent. ils se développent à partir des projections qu'en font ces acteurs. Donc, mes premières explorations me montrent qu'à travers, donc c'est ce que j'éprouve actuellement dans mon travail de recherche, à travers ces trois dimensions, spatiales, organisationnelles, stratégiques, on peut commencer à différencier différentes catégories de relations entre les fondations et les territoires. Deux premiers exemples de fondations localisées. Vous allez voir, je vais différencier les fondations localisées, celles qui territorialisent leur action, et puis, parmi celles qui territorialisent leur action, alors, on a le cas particulier et singulier de la fondation territoriale. Dans les relations localisées, la localisation, elle est statutaire. Je suis la fondation Y et je suis implantée à Carcassonne, à Lille, etc. Il se peut que mon territoire d'intervention soit celui de mon territoire d'implantation. Je vais prendre l'exemple d'une fondation, par exemple, d'un musée ou d'un opéra, d'un équipement culturel qui a créé une fondation, un fonds de dotation assez souvent pour pouvoir avoir une stratégie de recueil de dons autour de mon activité principale. Ça, c'est le cas de figure le plus simple qu'on va trouver dans des secteurs qui, comment dire, ont l'action territoriale dans leur ADN parce que ce sont souvent des structures qui agissent dans une proximité. la culture, l'éducation. Vous avez des écoles, des écoles privées, par exemple, qui vont avoir leurs propres fonds. Vous avez même aujourd'hui des organismes de formation professionnelle qui ont leurs fonds. Vous trouvez ça aussi dans la santé. Les fondations hospitalières en sont un cas typique. Et attention, j'ai mis dans ma description des fondations qui disposent d'établissements. de deux choses l'une. Soit c'est l'établissement qui a créé une fondation, soit c'est la fondation qui a un établissement. Si je prends la fondation hospitalière, je vais prendre l'exemple de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille qui est une fondation en tant que telle et qui dispense ses activités à partir de la fondation. Et puis, dans le champ du médico-social, vous avez eu un développement massif du recours aux fondations, bien sûr, à des fins de collecte, mais parfois aussi, c'est le cas de la fondation Saint-Pierre que je cite en bas, qui se situe en Occitanie à Palavas-les-Flots et qui est une fondation qui est aussi une fondation de projets. C'est-à-dire que non loin, comment dire, son intérêt au territoire l'amène à développer des projets qui sont peu ou prou, mais pas forcément complètement liés à ces activités. Ici, on a affaire à approche stratégique de la relation à des stratégies de collecte sectorielles et ou territorialisées. Et le territoire apparaît, je le fais très vite, on pourra en reparler comme un ingrédient d'un marketing philanthropique. Deuxième cas de figure, vous avez des fondations de philanthropes ou des fondations d'entreprises qui veulent rendre au territoire ou qui veulent accompagner l'aventure entrepreneuriale sur les territoires sur lesquels ils exercent. Le territoire d'intervention soit égal, si c'est, on va dire, un groupe régional par exemple, une PME régionale, soit plus grand que le territoire d'implantation. Territoire d'intervention égal, je vais prendre l'exemple d'une fondation qui est la fondation Luma à Arles et qui est la fondation d'un des membres de la famille Hoffman et qui, attachée à son territoire par des liens familiaux historiques, a décidé de faire travailler sa fondation au bénéfice du territoire arlésien avec une ambition pour le territoire. Donc, elles vont plutôt agir sur un mode distributif. Celles-là, elles vont exclusivement distributif ou partiellement distributif. Elles vont plutôt agir à travers des réseaux affinitaires. il va y avoir un vrai enjeu du contre-don. Pourquoi ? Parce que là, il y a un tel enjeu dans la relation avec le territoire, parce qu'il y a une histoire qui est liée, il y a une activité qui est liée, donc il y a des dimensions identitaires, que le contre-don va être extrêmement important comme marqueur d'éléments d'acceptabilité, de légitimation, de valorisation. Et il est vrai que ce n'est pas toujours aisé pour une fondation. Je reprends l'exemple d'Arles très clairement. La fondation Luma, elle est sur un... C'est une fondation extrêmement riche qui a repris les ateliers SNCF qui sont un symbole culturel du territoire, extrêmement important pour les habitants. Et Arles est une des villes les plus pauvres de la région PACA. Et donc, il y a un contraste extrêmement fort. Donc, il y a un vrai enjeu d'acculturation à la fois avec les habitants et à la fois avec les pouvoirs publics. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tous les cas... Lucie, excusez-moi de vous interrompre. On arrive un peu au bout du temps à partir. Non, ce n'est pas vrai. J'avance super vite. Alors, deux autres exemples. Vous voyez, j'ai beaucoup à vous dire. Deux autres exemples, enfin, deux autres types. Un type où vous avez des fondations d'entreprises supraterritoriales qui disposent d'établissements ou de référents localisés. Là, on est en interface avec l'organisation. Enfin, l'organisation est en jeu. La politique RSE est plus ou moins liée. La politique commerciale ou RH de l'entreprise compose avec la question territoriale. Et donc, la fondation est un des outils de cette composition. Ici, la relation au territoire va dépendre de la maturité de la stratégie philanthropique. Puis, vous avez des fondations plutôt d'impulsion associative ou militantes, parfois, à l'initiative de particuliers, qui, elles, sont des outils d'enjeu ou d'une stratégie socio-politique plus ou moins organisée sur les territoires. Et là, pour moi, le cas typique, c'est Terre de Liens. Terre de Liens, pour aller vite, c'est un ensemblier qui compte avec des associations territorialisées, une fédérée, une foncière et une fondation qui est une frupe qui est devenue abritante et donc qui, aujourd'hui, travaille également avec des abrités sur des causes convergentes autour de la question de l'agriculture, du rapport à la terre et aux fermes. La gouvernance, là, on a plutôt des réseaux militants. Les stratégies sont plutôt à l'articulation de dimensions techniques et sociopolitiques. Et là, le territoire est travaillé comme cause, comme affectio-societatis. Alors, c'est un peu un gros mot affectio-societatis pour signifier une adhésion particulière. Le territoire est support ou dimension de plaidoyer. Ensuite, la fondation territoriale. La fondation territoriale, elle émerge en France comme une des expressions de la philanthropie communautaire. Oui, on parle des community foundation, on va dire à l'international. Ce qu'il faut bien repérer, c'est que toutes les communities, tout le mouvement communautaire de la philanthropie communautaire, ce n'est pas exclusivement des fondations. C'est-à-dire que vous avez aussi des démarches de dons qui ne transitent pas par cette organisation instituée que sont les fondations. Les community foundation, je vais laisser Anka en parler, mais en gros, la caractéristique, c'est vraiment d'être une démarche philanthropique volontaire où le territoire d'intervention est peu ou prou le territoire d'implantation. Donc, une démarche philanthropique volontaire vis-à-vis d'un territoire sans avoir l'exclusivité de la territorialisation de l'action philanthropique. Donc, je voulons dire que d'autres fondations du territoire ou d'autres acteurs du territoire peuvent avoir des perspectives philanthropiques sur ce territoire et ou travailler le territoire sans être des fondations territoriales. En tous les cas, ce modèle d'action est intéressant, on n'est pas encore au bout de son exploration. Pour moi, il y a un vrai exercice de différenciation qui suppose de s'intéresser à ce qui motive le sens et le type d'intérêt au territoire et puis au moyen dont les caractéristiques organisationnelles, culturelles, cognitives qui vont composer on va dire les différents enjeux de la proximité et là, la proximité est vraiment prise comme un levier souhaité pour l'action. Je continue Arthur ? Ça serait bien de conclure Lucille parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses dans votre présentation. On aura le temps je pense d'aborder certaines slides dans la discussion. Ça marche. Donc simplement dire que le rapport au territoire est d'abord dépendant du type de fondateur. Je vais passer les détails explicatifs mais en gros entre une relation affective jusqu'à des relations très organisées à l'initiative d'entreprises ou d'associations voire d'acteurs publics ou parapublics. Par publics, je mets les universités et les hôpitaux par exemple dedans. On a des intérêts portés au territoire extrêmement différents. Tant même la proximité géographique la relation elle va se travailler déjà entre une fondation qui est ancrée en proximité et une fondation à distance avec cible territorial multiterritorial ou le territoire comme objet comme la fondation RTE par exemple. On ne va pas être sur les mêmes modes d'entreprendre le territoire. Donc ça suppose d'affiner la typologie dont j'ai commencé à vous parler. On a des incidences à cette proximité ou distanciation géographique qui vont être soit organisationnelles soit sociales, culturelles, cognitives et ça, ça va venir composer ou nourrir les stratégies à mettre en œuvre par rapport au territoire. Et puis il y a des dimensions symboliques extrêmement importantes entre ce que représente la philanthropie pour les territoires. Or, un des constats que j'opère, c'est que la philanthropie aujourd'hui est encore très mal connue sur le territoire en soi et encore plus dans cette diversité. Aussi, il y a une vraie, comment dire, ça vient expliquer qu'il peut y avoir un certain nombre de préjugés, de fantasmes, de choses mal ordonnées, mal agencées dans la représentation de la philanthropie sur les territoires. Et là, quelque part, pour moi, il y a un vrai enjeu à promouvoir la connaissance de la philanthropie sur les territoires. Je sais que certains acteurs y travaillent, mais je pense qu'il faut vraiment poursuivre ça. Je ne vais peut-être pas rentrer du coup sur les dimensions stratégiques, ça prendrait un peu de temps. Éventuellement, j'y reviens dans un deuxième temps si on en a besoin. J'aurais voulu vous parler un peu plus des transactions sociales et notamment du rôle dans la proximité du don extra-financier, c'est-à-dire des liens qui s'opèrent soit par un don matériel, un apport en nature, soit par un apport immatériel en sphère de connaissances, conseils, accompagnement, mise hors réseau. Or, aujourd'hui, des fondations qui s'engagent dans des démarches stratégiques, dont des fondations territoriales, s'engagent assez fortement sur ces dimensions extra-financières et c'est important. Pourquoi ? Parce que la proximité, c'est une confrontation et il se joue beaucoup de choses dans le lien créé par le don extra-financier. Lucille, je vous propose peut-être de prendre quelques questions pour justement, merci beaucoup Lucille pour avoir vraiment avec plaisir, désolé pour le temps pris. ces enjeux. Et on aura l'occasion d'y revenir après aussi la présentation dans le cas. Je veux peut-être me tourner vers nos auditeurs, notamment dans le chat. Si vous avez des questions de précision, Lucille, vous pouvez garder vos slides pour l'instant. Si vous avez des questions de précision, n'hésitez pas. Lucille, peut-être, en attendant les questions, si vous aviez peut-être un élément de surprise à nous partager qui vous a particulièrement marqué dans votre thèse, ce serait quoi en une minute ? Ce qui vous a le plus surpris sur cette thématique fondation et territoire ? Alors, j'en ai plusieurs. Je dirais, le premier, c'est la professionnalisation extrêmement rapide du champ des fondations dans la définition de stratégie et de stratégie qui interpelle la question territoriale. La deuxième, c'est que, voilà, deuxième surprise à vous partager, c'est justement dans cette professionnalisation extrêmement rapide, eh bien, la, comment dire, la démultiplication des situations transactionnelles et de la capacité d'aller vers des fondations, d'aller vers, développés par des fondations pour pénétrer les réseaux de leur territoire et agir avec eux. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question de Vanessa dans le chat que je me permets de relayer. que pensaient, finalement, des initiatives des collectivités territoriales, des initiatives philanthropiques, par exemple, pour collecter du mécénat sur certains sujets qui ne s'appuient pas sur une structure juridique particulière. C'est ça, Vanessa ? Donc, j'imagine que c'est des collectivités qui collectent en direct. Lucie, est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus ? Alors, la question sur la collecte en tant que telle, moi, je dirais qu'aujourd'hui, alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que je pense que dans les évolutions successives de la décentralisation, très clairement, aujourd'hui, il faut prendre conscience que l'État et les collectivités se positionnent aujourd'hui, apprennent à se positionner différemment par rapport à la question de l'intérêt général. et donc apprennent à composer avec les acteurs privés, intéressés par l'intérêt général. Et elles cherchent à le faire. Et donc, cherchant à le faire, elles vont chercher soit à déployer des modalités en propre, soit à travailler avec des fondations, soit à mettre en place des fondations. Mais découvrant la philanthropie et découvrant la pratique que ce soit en particulier sur la question des stratégies de collecte, moi, je dirais qu'elles, et notamment les collectivités, si on parle juste de ce type d'acteurs publics, elles sont elles-mêmes en plein apprentissage de la question de la pratique philanthropique. Merci, Lucille. Peut-être, j'ai une question intéressante aussi de Sylvie, qui parle en fait d'égalité des chances pour tous les types de projets et de territoires. Comment faire en sorte de garantir finalement cette égalité des chances pour des projets qui peut-être n'ont pas accès au financement de fondations sur leur territoire ? Ça, c'est un vrai enjeu, une vraie question. Déjà, que sur un territoire, quand on est acteur d'un territoire, connaître, on va dire, les possibilités offertes par les fondations, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a une vraie question d'accessibilité aux mécénats via la question de la connaissance des propositions des fondations, on va dire, en général. Donc, ça, c'est un premier point. C'est la difficulté de connaissance et le deuxième défi, c'est la question du ciblage. C'est-à-dire que toutes les associations ne sont pas forcément ciblées par les programmes des fondations et notamment, je pense aujourd'hui à l'exigence dont on pourrait discuter, mais autour des projets d'innovation sociale relativement fréquents dans le champ des fondations. Or, il y a un certain nombre d'acteurs associatifs qui ne sont pas sur des stratégies d'innovation sociale et qui sont, par exemple, sur des enjeux de gestion de la pauvreté ou des enjeux de gestion sociale qui laissent peu de place à la question de l'innovation sociale. Donc, je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que peut-être que le tissu associatif dans sa grande globalité ne peut pas être totalement, comment dire, mis en lien avec le milieu philanthropique et avec le milieu des fondations. Oui, il y a aussi une question du nombre de structures. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a 1,3 millions d'associations et seulement, entre guillemets, un peu plus de 5 000 fondations et fonds de dotation. Ça donne aussi un ordre de grandeur important à avoir en tête. Merci beaucoup Lucille pour cette première présentation. Pour rester un peu dans les temps, je vous propose peut-être avant de donner la parole à Anka de procéder à notre deuxième sondage qu'on va lancer tout de suite. Alors, on va tous vous impliquer à nouveau ou tout ce qui est dans la salle. dans quelle mesure votre organisation est-elle associée à des projets multipartenariaux à l'échelle territoriale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, est-ce que dans votre structure, qu'elle soit associative, entreprise, collectivité, fondation, est-ce que vous êtes engagé avec votre organisation dans des projets qui vont mélanger des partenaires publics, privés, associatifs sur votre territoire d'implantation, a priori, pour reprendre les termes de Lucille ? Alors, on va vous laisser répondre. Merci à tous ceux qui ont déjà fait quelques secondes de plus. Dans quelle mesure votre organisation est-elle associée à des projets multipartenariés à l'échelle territoriale ? Vous avez une échelle de 0 à 5. Pour dire, en gros, 0, c'est pas du tout et 5, c'est énormément. Donc, merci. je pense qu'on va bientôt pouvoir partager les résultats. Je vais vous tourner par mes collègues pour montrer le... participants de Biaboula éteindre leur micro si possible. Merci. Alors, oui, on a l'impression que c'est le cas. Vous êtes en majorité à avoir répondu effectivement le grade le plus haut, 5 sur l'échelle. et on a finalement beaucoup d'entre vous qui sont impliqués sur des projets multipartenariés à l'échelle de leur territoire. Merci beaucoup. Je vous propose de laisser la parole maintenant à notre deuxième intervenante, Anka Iloutiu. Anka, c'est à vous si vous voulez bien partager votre écran. On vous écoute. Si ça fonctionne... Hop... Est-ce que cela fonctionne ? Oui ? C'est très bien. On voit très bien. C'est formidable. Alors, merci beaucoup. Merci à la chaire de Philanthropie de l'ESSEC et merci à vous tous d'être là nombreux pour cette session. Merci à Lucille pour sa présentation. Donc, moi, je vais faire en fait un focus sur la fondation dite territoriale. Donc, celle qui était présentée par Anne, c'est la Community Foundation mais à la française. et effectivement, il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Lucille et dans les questions qui ont été posées qui ont fait écho à la présentation que je vais vous faire et j'y reviendrai petit à petit. Alors, donc, déjà juste pour vous dire effectivement d'où je parle. Donc, je ne reviens pas sur la présentation mais donc, on a été auteurs avec Béatrice de Durfort qui est dans la salle et qui est également mon associé d'une étude sur les fondations territoriales, état des lieux et questionnement. Cette étude a été remise en décembre 2021. Donc, voilà, elle avait été copilotée par la fondation des territoires et la fondation de l'île financée par le fond EDD17 et l'idée était de faire un état des lieux dix ans après l'implantation de la fondation territoriale en France, en tout cas du concept parce qu'il ne s'agit pas d'un statut juridique et une autre précision pour bien me comprendre, quand je vais dire fondation territoriale, j'entends fondation territoriale mais également fonds de dotation territoriaux. J'essaierai de temps en temps de préciser les deux mais voilà, pour raccourcir le temps de parole, ce sera ainsi. Et donc, en fait, l'idée était de faire un état des lieux et un petit constat d'étonnement et de comprendre pourquoi ça n'avait pas essaimé davantage, pourquoi ce concept qui avait été promu par le Centre français des fonds et fondations depuis 2010 qui avait donné lieu à un voyage d'études au Québec sachant que les fondations canadiennes sont très avancées sur ce sujet des fondations territoriales, pourquoi ça n'avait pas davantage pris puisque correspondant à la définition communément admise en France, en Europe et dans les pays anglo-saxons, effectivement, on est aujourd'hui à peut-être une vingtaine de fondations et fonds de dotation territoriaux, réellement. Après, il y a beaucoup de fondations et de fonds de dotation qui ont une action territoriale, mais avoir une action territoriale, comme vous l'avez compris de la présentation de Lucille, ne veut pas forcément dire être une fondation territoriale au sens de ce qui va vous être présenté tout de suite. Donc, à la suite de ces travaux en 2021, nous avons travaillé en lien avec la fondation de l'île toujours dans le cadre d'un programme, vous l'avez là affiché à l'écran, qui était à l'initiative de la fondation Porticus et coordonné par l'ECFI, le European Community Foundation Initiative, dont a parlé également Anne, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal et qui avait pour but de créer un vrai groupe, une vraie dynamique de fondations et de fonds de dotations territoriaux dans ces différents pays que sont l'Espagne, le Portugal et la France. Donc, sur les trois pays, c'était la France qui était la plus avancée dans le sens où nous en avions déjà quelques-unes qui s'identifiaient elles-mêmes comme des fondations territoriales et qui correspondaient aux critères, alors que l'Espagne commençait vraiment à partir de presque rien et le Portugal n'en avait pas. Donc, c'était assez intéressant. Alors, dans l'ECFI, il y a également pour redire ce qu'est ECFI parce que c'est un point important, j'essaierai de donner quelques éléments de comparaison avec ce qui se fait à l'étranger, je trouve que c'est intéressant. ECFI, c'est le réseau des réseaux de fondations territoriales européennes. Donc, les membres d'ECFI sont des réseaux, souvent des associations, parfois des fondations qui, elles-mêmes, soutiennent ou ont pour membres des fondations territoriales dans leurs pays respectifs. Donc, c'est très intéressant parce que ça donne évidemment une ouverture de travail avec eux, une ouverture européenne et les liens avec le monde anglo-saxon sont évidemment très forts puisque le concept de Community Foundation qui existe maintenant depuis 110 ans, exactement, était rattaché au démarrage à une fondation à Cleveland qui était la Cleveland Foundation et aux États-Unis. C'est quelque chose de particulièrement développé également en Angleterre, également en Allemagne et dans d'autres pays maintenant d'Europe. Alors, quels étaient ces fameux critères qui avaient été posés dans ce guide du Centre français des fonds et fondations ? Le guide date de 2013. Ces critères sont les critères de la Community Foundation en général. Il y avait eu déjà un premier sujet peut-être dont vous vous apercevez en m'écoutant parler, c'est le terme de fondation territoriale. C'est-à-dire que dans le terme qui a été choisi en français, la Community est absente pour des raisons qu'ont également les Espagnols de traduction et de crainte de traduction et puis d'assimilation, d'incompensation de la mission, c'est-à-dire de la fondation communautaire. Voilà, il y avait une crainte que cela renvoie à quelque chose de fermé alors que ce que l'on cherche à rendre, c'est plutôt une fondation par et pour son territoire. Donc, dans ce jeu finalement de va-et-vient et d'alimentation réciproque. Donc, évidemment, qui dit fondation territoriale, dit assise territoriale, cette assise, elle est évolutive, c'est-à-dire que la définition de territoire, ça peut être un territoire géographique, culturel, historique. Il peut également être amené à évoluer, c'est-à-dire qu'on a des... Dans le cadre de l'étude de 2021, on avait interviewé plusieurs fondations qui nous disaient, et fonds de dotation territoriaux, qui nous disaient, par exemple, notre projet a bien fonctionné et finalement, alors qu'on était identifié sur un territoire précis, des petits territoires annexes se sont un petit peu greffés et on souhaitait qu'on étende l'objet, ce qui crée des tensions également territoriales, parce qu'à un moment donné, ça veut dire ne plus avoir les moyens de bien servir sa mission si on s'étend en fonction des sollicitations. Donc, ça pose beaucoup de questions, des questions de gouvernance si on s'étend au-delà d'un territoire, par exemple, le fonds de dotation territoriale de Metz, est-ce que, donc, la formation Metz-Messenne-Solidaire, est-ce que, par exemple, on est dans une optique, on reste sur uniquement la ville de Metz, si on s'étend à la Moselle, ça veut dire intégrer à la gouvernance également des personnalités représentant des collectivités territoriales au-delà de la seule ville. Donc, cela pose beaucoup de questions et l'une des questions que cela pose systématiquement, c'est celle des ressources et des moyens pour mener à bien son action, puisque le projet de la fondation territoriale, c'est un projet ambitieux. Déjà, c'est un projet pluridisciplinaire généraliste, donc ce n'est pas une seule cause, ce n'est pas, par exemple, une collectivité qui souhaite financer des travaux sur son patrimoine culturel, par le biais d'un véhicule philanthropique plus souple que ce à quoi elle est soumise avec toute la complexité des budgets et puis du manque de flexibilité finalement d'une collectivité dans ses dépenses. Donc, ça, ça ne sera pas dit territorial selon la définition admise. Il faut qu'on soit, alors, peut-être pas généraliste à chaque fois, mais au moins pluridisciplinaire pour correspondre, on va dire, à ces critères. Donc, au moins, allez, trois, quatre causes et l'idée étant bien de mener un diagnostic de son territoire et de répondre aux besoins évolutifs de son territoire, il est entendu que si on est focalisé sur une seule action, on a du mal à répondre à ce challenge. Donc, pour y répondre, également, il faut être multi-acteur. Quand on dit multi-acteur, on parle des parties prenantes au sens large, ça ne veut pas dire avoir tout le monde et ça ne veut pas dire avoir tout le monde de partout, mais ça veut dire travailler avec tout le monde autour de la table, que ce soit à l'initiative du projet lui-même, de fondation, dans la gouvernance ou ensuite dans les différents partenariats menés. Il y a la question de la gouvernance qui est idéalement plurielle, mais dans les faits, elle est rarement représentative de toute la palette des parties prenantes de la fondation territoriale pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Il y a la question de l'indépendance. Évidemment, c'est un lieu neutre, la fondation territoriale. C'est-à-dire que sa réussite dépend du fait qu'elle n'est pas justement politisée en réalité et que donc elle n'est pas soumise aux aléas des changements de politique sur un territoire si tentée que la collectivité soit elle aussi partie prenante, voire même à l'initiative du projet. Elle est redistributive généralement puisqu'elle joue ce rôle, vous avez sans doute entendu ce terme de catalyse territoriale et donc elle aide à un diagnostic commun de l'ensemble des parties prenantes, à une vision partagée pour le territoire et évidemment à une action finalement coordonnée et efficace parce qu'elle bénéficie normalement également par exemple de bases de données spécifiques, élargies. Donc l'idée c'est vraiment de mettre ensemble toutes les forces d'un territoire et que chacun vienne apporter sa pierre à l'édifice et ensuite de redistribuer vers des associations de terrain qui elles mènent l'action et qui ont l'expertise du terrain. Donc évidemment elle doit être experte de son territoire et enfin elle s'inscrit normalement dans la durée c'est-à-dire qu'un tel projet ne peut pas être voué à une seule mission comme par exemple certains fonds de dotation peuvent être uniquement axés sur une mission une fois que la mission est achevée le fonds de dotation se dissout là en l'occurrence ce que l'on cherche à mettre en place c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui donc doivent répondre au défi du temps qui passe et des changements d'appétence de politique etc. Alors là j'ai essayé de schématiser on avait fait ce schéma avec Béatrice lors de l'étude alors vous avez une flèche la flèche des partenaires et une flèche qui représente le temps si vous voulez en bas qui est la flèche horizontale on va dire les notions les groupes de notions clés pour qu'on puisse à la fois faire adhésion tout court mais surtout faire adhésion dans la durée c'est effectivement la question de la neutralité et de la bienveillance alors c'est un petit peu galvaudé d'emprimer ce terme mais de bienveillance mais on s'est aperçu avec Béatrice que lors des entretiens menés souvent il y avait non pas qu'il n'y ait pas de bienveillance mais en tout cas il y avait des situations de méfiance par méconnaissance par méconnaissance des intérêts des autres et que cela pouvait empêcher en fait un projet soit de démarrer soit de durer et de durer efficacement en ayant une action dans le temps donc l'un des axes ce que ça permet cette neutralité cette bienveillance c'est la compréhension partagée de la culture spécifique évidemment des parties prenantes chacun doit réussir à faire le jeu finalement intellectuel de se mettre à la place de l'autre et de penser un petit peu contre lui-même parfois mais d'essayer de réfléchir à ce qui compte pour chacun et sans juger ce qui compte pour chacune des parties prenantes de les accueillir afin qu'une confiance entre acteurs puisse naître parfois ça prend énormément de temps on a eu un témoignage notamment d'une structure qui pourrait davantage s'apparenter à un tiers-lieu du nord de la France qui a repris une chartreuse en l'occurrence qui nous a dit qu'effectivement c'est la chartreuse de Neuville c'est une association mais elle a une philosophie qui est assez proche en réalité de celle d'une fondation territoriale on pourrait parler d'une association territoriale et qui nous a dit qu'effectivement il y avait eu énormément de temps c'est-à-dire le temps de cette mise en place de la confiance entre les diverses collectivités territoriales associées au projet ça a mis huit ans de mémoire c'est ce qu'elle nous avait dit huit ans ça a été complexe il y a eu des hauts et des bas mais qu'au final au bout de ces huit ans tout le monde était convaincu par le projet les gens se sont appropriés le projet et qu'ensuite même sur des projets complexes où il fallait prendre des décisions stratégiques fortes les choses étaient extraordinairement fluides entre des personnes qui effectivement au démarrage se sont assises autour de la table sans trop savoir à quoi s'attendre donc il y a une question également de patience et de temps qu'on est obligé de s'accorder pour qu'un tel projet puisse émerger et se pérenniser ensuite il y a évidemment le sujet de la sensibilité au territoire à son histoire au génie du lieu donc ça ça passe par une vraie transparence sur ce que l'on fait vis-à-vis des partenaires par ce diagnostic commun que j'évoquais la connaissance du territoire et surtout une compréhension partagée de l'intérêt général et ça c'est un autre sujet c'est qu'effectivement là où vous mettez autour de la table collectivité publique entreprise associations qui elles souvent sont déjà dans le secteur de l'intérêt général et du mécénat et que vous essayez de faire émerger un projet commun vous pouvez vous heurter à une à certaines complexités du point de vue de la culturation en fait c'est-à-dire que par exemple souvent les collectivités ont du mal à comprendre que ce qu'elles peuvent faire en direct c'est souvent beaucoup plus large que ce qu'elles peuvent faire à travers un outil qui pour être éligible au mécénat doit répondre à un certain nombre de conditions de même certaines entreprises qui sont une des parties prenantes principales des fondations territoriales et des fondations territoriaux certaines entreprises ont également une envie de évidemment ce qui motive aussi l'engagement des entreprises c'est la volonté de dynamiser leur territoire économiquement et parfois de former par exemple des apprentis sur certains métiers qui pourraient correspondre à des personnes qu'elles recruteraient dans un futur lointain donc l'idée est clairement pour elles également qu'il y a une sorte de retour économique à leur engagement et que cela passe par une redynamisation économique du territoire et de temps en temps on a eu ce cas dans ce qui nous a été relaté de volonté de financer par exemple de l'entrepreneuriat social constitué sous forme de société lucrative ce qui effectivement n'est pas possible donc il faut que tout le monde soit bien au clair sur ce qui l'est permis ce qui n'est pas permis et que tout le monde vive bien le rôle de la fondation sur son territoire de la fondation territoriale commune et ensuite il y a la question évidemment des équilibres dynamiques à tenir dans la durée donc une place pour chacun le sentiment d'appartenance il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de prédominant c'est-à-dire que si tout le monde sent qu'il y a une estampille collectivité territoriale énorme vous allez avoir du mal à terme à peut-être faire entrer également des citoyens c'est vrai sur certains territoires ça peut être vrai sur certains territoires du sud de la France par exemple ce que je dis là où il peut y avoir une méfiance face aux collectivités parce qu'elles sont rattachées à un monde politique qui n'est pas forcément bien vécu par l'ensemble des citoyens des associations des entreprises du même territoire et il y a l'appropriation possible donc c'est chacun sa place et chacun laisse sa place également aux autres pour que les autres puissent l'apprendre alors je ne vais pas rentrer dans ce tableau impressionnant que j'affiche mais vous allez la voir dans la présentation l'idée était là d'avoir les motivations de chacun des groupes de chacune des catégories de parties prenantes donc en gros il y a les entreprises il y a les fondations mécènes et donateurs les universités et le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche les associations et les collectivités territoriales tout le monde est là pour d'autres raisons et à chaque fois la présence à différents niveaux de ces parties prenantes soulève des points d'attention donc ce qui est important c'est que tout ce petit monde prenne le temps de se connaître et réussisse à faire émerger un projet commun c'est de ça dont va dépendre en réalité la réussite de la fondation ou du fonds de dotation territorial donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que ces différents points seront sans doute repris dans les questions et dans les constats là voilà donc dans les constats ce que l'on voit c'est que les collectivités territoriales sont des partenaires complexes mais néanmoins indispensables pour que en France en tout cas pour qu'on soit on s'inscrive dans une pérennité c'est le constat que l'on a fait pour la France c'est pas un constat qui vaut pour tous les pays par exemple dans les pays de l'Est notamment par exemple en Roumanie qui est un pays où toute l'initiative des fondations territoriales a été très très poussée par les fondations américaines comme la Mott Foundation pour des raisons évidemment de maintien de la démocratie et de garantie politique de l'émergence d'une société civile par exemple culturellement dans les anciens pays communistes il n'y a pas du tout l'idée de par exemple que pour réussir il faille absolument travailler avec la collectivité il y a plutôt une idée de débrouille et d'habitude des personnes à se mettre ensemble avec une place des citoyens beaucoup plus prégnante et beaucoup plus forte que ce que l'on a nous on est dans une spécificité française des fondations territoriales d'avoir ce mal-là aujourd'hui à impliquer les citoyens pour des raisons notamment de moyens on a des difficultés c'est qu'il est plus facile d'aller chercher des fonds auprès d'entreprises du territoire que d'aller solliciter les citoyens et de créer cette affectue société à titre qu'évoquait également Lucille ça c'est très coûteux en temps en argent et on a vu que là où c'est fait c'est fait par exemple en Allemagne on n'est pas du tout sur les mêmes échelles les fondations territoriales allemandes déjà il y en a 400 et là il y a effectivement des gros moyens alloués au fait d'aller mobiliser lors de foires locales ça commence très petit mais c'est vraiment très 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 suivi et il y a une très forte part de bénévolat également ce qui pour l'instant démarre dans les fondations territoriales françaises mais est un petit peu moins développé et on est plutôt sur des toutes petites équipes à flux tendu avec une énorme ambition de par même l'objet donc ce que l'on retrouve beaucoup c'est évidemment entreprise fondation d'entreprise parfois les très grandes entreprises qui ont des antennes territoriales qui jouent des rôles particuliers et notamment qui jouent les rôles en termes d'ingénierie et d'amorçage des fondations et ça c'est un des rôles qui manque énormément c'est à dire qu'il y a du mal à financer le démarrage le démarrage et tout ce qui va permettre en fait l'installation de la fondation elle-même il y a également la présence des PME territoriales ça a forte implication puisque là elle est logique pour les raisons que j'évoquais ils veulent se constituer un réseau ils veulent également avoir par exemple les chefs d'entreprise sont ravis souvent d'avoir un lieu privilégié de discussions avec les représentants des collectivités territoriales de leur territoire et à l'inverse les collectivités territoriales nous ont témoigné de la facilité qu'il y avait pour elles de se lancer dans une fondation territoriale pour pouvoir obtenir des soutiens de certaines entreprises sans que pour autant l'entreprise fasse le chèque directement à la collectivité et sans qu'il y ait de risque d'instrumentalisation d'appropriation etc donc c'est le lieu de neutralité où les gens se rencontrent autour d'un objectif réjouissant commun pour son territoire c'est comme ça qu'il faut le voir ensuite il y a la question des dons individuels donc ça tout le monde en parle mais c'est dur à mettre en place il y a quelques exceptions donc quelques exceptions c'est effectivement quelques mécènes individuels comme la fondation Passion Alsace qui avait été créée par Guillaume Dandelot ou la fondation du Dunkerquois Solidaires qui est spécifique parce que là il y a une très forte appartenance et un très fort sentiment pour diverses raisons liées à l'histoire de la population qui fait que ils ont beaucoup de dons individuels et sont moins dépendants du coup des dons des entreprises et de l'aide des collectivités territoriales mais se financent pour moitié il me semble par des dons individuels et ça cette absence de la community en réalité des citoyens des habitants plutôt que des citoyens c'est un des points de différence entre la fondation territoriale à la française et la community foundation à l'anglo-saxonne les associations davantage bénéficiaires que partenaires pour des raisons sans doute de conflit d'intérêts souvent et une faible présence de la recherche et des universités qui est un point que beaucoup déplore parce que pour autant il y a là non seulement une base très importante de données et de ressources mais également un bassin étudiant important la fondation pourrait y trouver des bénévoles il pourrait y avoir un rayonnement vraiment spécifique il y a des exceptions donc il y en a on avait eu un échange intéressant par exemple avec la fondation pour l'université de Lyon donc l'AFPUL qui était c'était très intéressant eux c'était dit fondation territoriale à un moment donné et puis ils avaient finalement un peu laissé de côté cette stratégie pour en adopter une autre mais lorsqu'on a eu l'échange avec eux et on leur a fait remarquer que sur leur site internet la terminologie était encore utilisée dans un des mots du président d'alors ils se sont dit mais oui effectivement en réalité ils agissent énormément sur le territoire et ils sont abritants et ils abritent des fondations abritées avec une action territoriale extrêmement claire donc quelque part on pourrait se poser la question des fondations territoriales qui le sont sans le savoir ou en tout cas sans avoir actionné ce levier-là de communication en tout cas je me permets de s'interrompre je crois qu'on arrive un peu au bout du temps imparti si on veut avoir du temps pour les questions très bien alors je fais juste la conclusion merci d'accord merci Arthur alors donc avec ce société artiste l'effet de seuil qui crée la légitimité d'où l'importance d'avoir l'aide à l'amorçage et même ensuite dans les différents paliers d'évolution stratégique du projet parce qu'en fait il y a un moment donné où autrement on est complètement sous les radars et on est dans l'incapacité de faire connaître son action c'est un des problèmes aussi c'est que la communication ça coûte de l'argent or comme je le disais on est plutôt sur des petites structures à flux tendu et donc faire connaître ses actions et faire la promotion de son action c'est quelque chose qui est nécessaire mais qui est rarement simple pour les fondations territoriales la difficulté des ressources à la fois financières et humaines du manque de ces ressources et le besoin d'être sans arrêt innovant puisqu'il faut répondre à ces besoins fluctuants évolutifs je passe ce slide là et je finis juste sur les pistes de réflexion pour favoriser l'émergence et la pérennité des fondations territoriales et fonds de dotation territoriaux impliquer davantage les citoyens le monde de l'éducation et de la recherche également qu'il faudrait impliquer davantage et les médias ça sert justement le besoin de pouvoir communiquer travailler l'incarnation en développant les alliances avec les partenaires naturels associations PTCE tiers-lieu institutions ancres également et l'ensemble des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche l'identification des partenaires également ne serait-ce que d'aller de savoir vers qui aller pour solliciter une aide donc il y a effectivement certaines fondations et grandes entreprises qui peuvent jouer ce rôle mais souvent les acteurs et notamment les fondations territoriales émergentes nous disent qu'ils ne savent pas du tout comment s'adresser à ces personnes et comment les toucher et comment finalement vendre même si le terme n'est pas juste leur projet pour qu'ils suscitent une appétence la question de l'explication et de la promotion des bonnes pratiques et règles à observer et enfin la question et je finirai par ça la question du manque de structures adaptées donc ça c'est une question qui est transversale au secteur des fondations et fonds de dotation et même associations elle n'est pas spécifique aux fondations territoriales mais néanmoins on peut la prendre aussi par le biais de cet angle là c'est à dire qu'il y a des modèles économiques qui sont précaires et assez inadaptés avec on va dire certaines impossibilités il y a des fonds de dotation territoriaux par exemple qui ont dû s'adjoindre des associations tout ça crée des coûts de structures et des complications donc on manque de bonnes structures juridiques souples qui permettent d'abriter un projet territorial il y a un manque également de fondation abritante généraliste puisque pour pouvoir devenir fondation abritée territoriale sous Égypte il faut trouver une abritante ayant un objet généraliste et ça il y en a quatre actuellement donc finalement c'est assez complexe et quand je dis les statuts juridiques sont un obstacle c'est que par exemple le fonds de dotation ne peut pas se faire reverser des fonds publics donc une collectivité ne peut ni verser de l'argent public à un fonds de dotation territoriale ni mettre à disposition une personne ni même des locaux ni même du matériel donc effectivement souvent cela oblige à avoir une association territoriale plus un fonds de dotation territoriale pour recevoir des fonds publics ou alors une fondation abritée et là effectivement vous avez peu de choix en réalité et chacune des abritantes permet ou ne permet pas stratégiquement à ces abrités de faire telle ou telle chose donc là aussi c'est difficile de trouver chaussures à son pied à chaque fois quand on est d'un projet souhaitant s'abriter au sein d'une fondation abritante et de devenir une fondation abritée territoriale et la question des ressources humaines également se pose c'est que qui dit fondation abritée territoriale dit difficulté à avoir des ressources humaines des salariés alloués justement à son projet parce que cela voudrait dire que l'abritante accepte d'embaucher des personnes qui deviennent des salariés de l'abritante affectés au service de son abrité donc ça c'est assez compliqué et après il y a toute la question de la valorisation de la protection des savoir-faire et des indicateurs de valeur donc toute la qui est une question générale dans notre secteur comment démontrer la valeur ajoutée et le savoir-faire unique du secteur non for profit en réalité du secteur non lucratif par rapport à tout ce qui peut se développer à côté et c'est très bien que cela se développe dans le secteur de l'ESS lucratif voilà je finirai par ça merci beaucoup Anka pour ce tour d'horizon très complet des fondations territoriales c'était très intéressant on a beaucoup de ressources qu'on a partagées dans le chat pour avoir le temps évidemment pour chacun et chacune de lire notamment l'étude d'Anka et Béatrice qui est passionnante on a un peu de temps pour des questions donc on va proposer donc à la fois Lucille Anka et peut-être Béatrice d'ailleurs qui est là d'y répondre n'hésitez pas à vous manifester soit en levant la main avec la fonction qui nous permet sur Zoom soit en posant vos questions par écrit que ce soit pour Anka ou pour Lucille on va on va pouvoir en fait voilà poser des questions à L2 Bénédicte vous souhaitiez lever la main vous souhaitiez intervenir allez-y je vous en prie ouvrir votre micro c'est à vous on ne vous entend pas Bénédicte il faut simplement que vous vous activez votre micro pour poser votre question excusez-moi bonjour donc je disais que je travaille dans le cinéma j'accompagne des porteurs de projets et des structures qui conjuguent cinéma territoire et intérêt général notamment sur la valorisation de la chaîne la territorialisation de la chaîne de valeur d'un film et à travers un rapprochement entre la philanthropie et le cinéma voilà et là je développe un projet aux Canaries de film mais aussi pluridisciplinaire et je m'interroge sur la enfin je pense vraiment que la question des fonds de notation qui soient coproducteurs de projets cinématographiques donc ancrés sur un territoire avec un vrai rapprochement un véritable ancrage territorial je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui sur la question en gros de financement aussi à impact des films mais j'ai des difficultés à identifier des personnes qui maîtrisent à la fois la question de la philanthropie et du cinéma et je me demandais avec toutes vos expériences très très intéressantes et voilà si vous aviez je sais pas des pistes ou des personnes à me conseiller que je pourrais interroger sur ce pour développer ce projet je sais pas si l'une d'entre vous veut répondre on n'a pas forcément voilà vocation à répondre à toutes les demandes de ce type là mais allez-y donc oui non simplement dire alors souligner qu'il existe un annuaire des fonds et fonds de dotation au centre français des fondations donc n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec eux pour fouiller voilà après un spécialiste de la culture je sais qu'à la Fondation de France il y a quelqu'un qui est très bien Katia Ricaboni sur la culture qui saura peut-être vous éclairer sur la question de la place des fondations dans les chaînes de valeurs voilà peut-être qu'elle a fouillé mais moi je suis pas une spécialiste de la culture désolé ok très bien merci beaucoup merci vous avez je crois que Vanessa avait une question intéressante qu'elle a posée dans le chat Vanessa est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour peut-être la préciser sur ce que vous entendez par vrais besoins du territoire par exemple j'espère que je vais pas être coupée parce qu'il y a des interférences merci beaucoup oui les vrais besoins du territoire on va dire les besoins prioritaires qui sont définis à la fois par les collectivités territoriales par les différents acteurs des territoires les bassins d'emploi etc je pense voilà à des choses qui seraient un petit peu plus on va dire qui répondraient à des priorités du territoire sur un plan institutionnel on va dire voilà si ça peut préciser la question et votre question donc c'est quoi vous dites quid de l'impact ça veut dire est-ce que les fondations territoriales ont un impact avéré sur leur territoire est-ce que du coup quand on on finance des projets parce qu'ils répondent à un véritable besoin on a plus d'impact est-ce que ça ce serait le propre des fondations territoriales ou pas c'est un vrai sujet sur lequel je m'interroge actuellement et donc est-ce qu'on aurait plus d'impact de cette manière-là et je pense bien entendu aux bailleurs privés qui souhaiteraient investir ce champ voilà est-ce qu'on peut leur apporter des sortes de meilleures garanties d'impact de cette manière-là c'est peut-être une trop basse question je ne sais pas Lucie, Luanka vous voulez y aller Béatrice Béatrice tu veux dire quelque chose non je n'ai pas le micro le micro ouvrir le micro Béatrice on peut l'entendre voilà voilà pardon je pensais que c'était toi qui ouvrait le micro oui moi la question que je me pose en réponse à la vôtre vous posez la question depuis le point de vue des politiques publiques or moi je crois que ce que les fondations territoriales voudraient impliquer ou ce qu'on a peut-être raté jusqu'à présent c'est d'arriver à la reformulation du besoin et de l'expression de ce besoin et de son financement ou de son co-financement en tous les cas partiels par les acteurs eux-mêmes du territoire par les habitants en fait la community nous on est toujours là avec citoyens etc je ne sais même pas si on s'imagine citoyens sur le territoire on est habitant on vit sur place ou on est attaché d'une façon ou d'une autre par exemple avec la fondation de Corse enfin le projet de fondation de Corse qui d'ailleurs s'est résolu dans une association et qui je pense va rester sous ce statut et c'est assez intéressant pour nous à réfléchir c'était vraiment elle démontrait qu'en fait elle avait une attractivité très importante à la fois auprès des Corses en Corse et puis auprès de toute une population de gens attachés à la Corse issus ou non d'ailleurs mais qui ont un attachement et qui voulaient participer je pense que ça c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait le même regard qu'on pose dans ce cas-là si on parle de ça si on parle de l'engagement philanthropique et de l'attachement que les gens peuvent avoir pour leur territoire il est possible qu'ils mettent à jour des problématiques qui sont pas directement celles que pose je sais pas le département la collectivité territoriale à laquelle elle s'adresse elle a d'autres et peut-être justement c'est intéressant de faire remonter par ce biais-là ces interstices non traités ces lieux d'innovation parce que c'est souvent là qu'est débusqué en fait la possibilité d'innover parce que quelqu'un révèle une problématique à côté de chez lui qui n'a pas été vue ou parce qu'il y a un petit ensemble de gens qui sont prêts à se fédérer et moi ce qui m'intrigue aujourd'hui ayant été quand même pas mal au début de cette histoire des fondations territoriales en France et peut-être en ayant même inventé le nom de fondations territoriales je me disais est-ce que je me suis plantée sur ce sujet est-ce qu'il ne fallait pas vraiment les oser les appeler fondations communautaires au sens de vraiment se dire bah oui il y a une communauté qu'on aimerait impliquer ou des communautés qu'on aimerait impliquer non pas au sens communautarisme évidemment mais bien au sens où on habite ensemble et on a des choses à partager et ça m'intrigue beaucoup et c'est ça ce que j'ai envie de reposer comme question et alors en le regardant j'ai regardé pas mal de sites là ces derniers temps étrangers bon bien sûr nos amis canadiens mais j'ai regardé les Kenyans j'ai regardé l'Afrique du Sud où ils sont très actifs j'ai regardé et pas simplement les Européens mais on a beaucoup de choses à apprendre de ces autres communautés et je me suis dit qu'il y avait un endroit peut-être à la lecture aussi d'un petit retour que faisait que fait l'ADMICAL sur les territoires dont on parle très peu pour nous mais qui sont quand même la Guadeloupe Martinique Mayotte Polynésie etc ce que j'ai lu sur la Nouvelle-Calédonie et sur sur le fait qu'ils avaient ils étaient le deuxième territoire français en nombre d'associations alors que juste après l'Île-de-France c'est quand même sidérant je me dis qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'ils savent mobiliser est-ce qu'il y a là un territoire un terreau qui ferait qu'il y aurait une fondation territoriale au fond qui leur serait naturelle et qui serait l'expression d'une community foundation voilà c'est des questions comme ça que j'ai envie de me poser mais vous voyez j'ai envie de l'inverser par rapport à votre question qui est est-ce que ça répond aux politiques publiques bon ben les politiques publiques qu'elles fassent leur travail quoi je veux dire qu'elles mettent en oeuvre on a besoin on les rencontre on les soutient on travaille avec mais c'est pas c'est pas la réponse et l'accompagnement de la politique publique qui doit être mis en oeuvre par une fondation elle peut le rencontrer mais ça me paraît d'une autre dynamique qu'il faudrait inventer si je peux me permettre Arthur et Béatrice je vous remercie beaucoup d'ajouter une toute petite remarque c'était pas du tout de dire qu'on se substitue aux politiques publiques il s'agissait c'est pas de ça il s'agissait de dire qu'il y a des besoins prioritaires du territoire voilà mais en tout cas merci merci de votre réponse en tout cas merci oui je vois que Lucille et Anka veulent aussi répondre on n'a plus que deux minutes donc je vous invite à être synthétique chers amis Lucille oui oui non simplement la question qu'a posée Vanessa elle est loin d'être simple mais moi je voudrais mettre l'accent sur un point qui est que ce soit la fondation territoriale ou des fondations qui développent des stratégies territoriales on a un enjeu de dialogue multipartie prenante il se trouve que dans la fondation territoriale on va dire il y a un enjeu d'activité pour ça je ne dirais pas qu'il y a une gouvernance qui est faite pour ça pourquoi parce qu'essentiellement les fondations territoriales c'est quand même des gouvernances à dominante privée c'est-à-dire composées d'acteurs privés avec toute la problématique d'intégrer les acteurs publics de faire le lien avec les habitants etc qui dit coordination multipartie prenante donc gouvernance territoriale dit essayer de faire dialoguer des gens qui ont des représentations des intérêts des temporalités etc différentes sur les territoires donc c'est comme si on faisait parler des gens qui ont des langues étrangères des regards étrangers sur le territoire des regards différenciés sur le territoire et donc pour lesquels comment dire les processus de dialogue et je pense que les fondations territoriales essayent de travailler là-dessus consistent en des opérations de traduction c'est-à-dire que pour faire ce dialogue il faut réussir à faire parler les parties prenantes entre elles pour faire parler les parties prenantes entre elles encore faut-il comment dire qu'il y ait une acceptation réciproque d'où par exemple la problématique avec les collectivités avec les habitants parce qu'il faut qu'on arrive à se comprendre entre différentes à s'identifier puis se comprendre entre différentes parties prenantes voilà je ne vais pas monopoliser la parole mais traduction moi c'est le mot que je mettrai merci Anka peut-être un dernier mot juste pour pour dire ce que je pense de la réponse à apporter à la question je pense que oui normalement si c'est bien fait et si cela fonctionne la forme de fondation la forme non juridique mais c'est quand même une forme d'action de la fondation territoriale doit permettre c'est en tout cas un des buts de l'opération doit permettre d'avoir plus d'impact et un impact plus juste c'est-à-dire plus ciblé c'est le but même des parties prenantes venant d'horizons différents dont on a parlé Lucille et moi et de ce rôle du diagnostic et d'observatoire du territoire que de pouvoir être beaucoup plus ciblé et précis dans l'action donc normalement cela devrait maintenant est-ce qu'à chaque fois c'est le cas ça certainement pas mais c'est c'est l'un des dessins en tout cas merci beaucoup c'est passionnant mais nous sommes pris un petit peu par le temps merci un grand merci peut-être à toutes les trois Lucille Anka et Béatrice j'invite tous nos participants à consulter l'étude qu'ont publiée Anka et Béatrice en 2021 je crois qu'on vous a donné en lien les ressources du Centre français des fondations en la matière et voilà un grand merci pour ces éclairages on est encore au début de ces réflexions qui avancent et je voulais simplement un mot de la fin vous remercier toutes et tous pour votre participation on a eu au pic aujourd'hui plus de 145 participants qui montrent l'intérêt pour le sujet fondation territoriale je voulais à ce sujet vous partager quelques ressources l'épisode 28 de notre podcast La philanthropie en question parle justement des fondations territoriales avec un éclairage qui nous vient notamment de collègues au Royaume-Uni l'épisode 29 qui vient de sortir porte sur un article de notre chère collègue Anne qui s'appelle Les plaques donateurs des traces de la générosité le prochain je crois sortira à la fin du mois le 24 avril on aura un épisode spécial sur la collecte pour Notre-Dame puisque ça fait bientôt 5 ans que l'incendie Notre-Dame a eu lieu et évidemment on aura une réouverture cette année ce sera l'occasion de vous partager là aussi une recherche sur le sujet pour notre prochain épisode du mois d'avril un mot pour vous dire qu'un nouvel ouvrage va sortir que j'ai eu la joie de coordonner qui s'appelle donc Les mots qui disent la philanthropie qui sortira aux éditions Adil Jacob le 17 avril donc bientôt on vous tiendra tous et toutes au courant pour des événements de lancement en tout cas il sera disponible en librairie le 17 avril et n'oubliez pas si ce n'est pas déjà fait à nous suivre sur LinkedIn qui est le réseau social privilégié pour échanger avec vous tous et on a annoncé notamment grâce à Gaëtan dans notre équipe des nouveaux carousels qui partagent une fois par mois des grandes idées d'un de nos précédents Lunch & Learn celui d'aujourd'hui évidemment en fera partie prochainement un grand merci à toutes et à tous rendez-vous au mois de juin pour notre prochain épisode Lunch & Learn notre prochaine édition qui aura pour sujet la philanthropie et le changement systémique on vous en dira plus dans quelques temps restez à l'écoute un grand merci encore à Lucie Manouri et Anka Ibtiu et Beatrice Deterfort pour leur présence pour leurs études qui nous ont beaucoup éclairé aujourd'hui et passez une bonne fin de journée